Madame la ministre des enseignements supérieurs de la recherche et de l'innovation, Monsieur le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'Académie de Paris, chancelier des universités de Paris d'Ile-de-France, Monsieur le Président de Sorbonne Université et de la Sorbonne Nouvelle, Madame la Présidente de l'Université parienne, Panthéon-Sorbonne Autorité, chers professeurs, chers étudiantes, chers étudiants. La géographie, l'histoire, l'économie, la culture, la religion font que les territoires, échanges, idées et croyances de l'Italie et les nôtres sont à ce point rapprochés et mêlés. Je pense qu'il n'y a point de règlement général concernant la péninsule qui n'affecte profondément la France et puisse par conséquent constituer une base d'avenir si nous n'y participons pas. Nous n'hésitons pas à ajouter que ce voisinage est droit et dans une certaine mesure, cette interdépendance des grands peuples latins temèrent dans la tourmente actuelle de l'humanité et malgré tous les griefs du présent, des éléments sur lesquels la raison et l'espoir de l'Europe ne renoncent pas à se poser. Affirma Charles de Gaulle dans une allocution radiodiffusée depuis Algère le 27 juillet 1943, des jours après la chute du fascisme en Italie. Permettez-moi maintenant de continuer en italienne. Merci.